Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Et aujourd'hui un nouveau tour de magie expliqué Mais avant de passer à ce tour, je vous propose de tenter de gagner un tour de magie cette semaine Et je sais que parmi vous, il y en a beaucoup qui adorent les bontos Et vu que je suis un grand fan de tours de petits paquets, je me suis dit qu'il fallait que je vous présente ce tour Et cette semaine, vous allez tenter de pouvoir gagner le tour Blank Monté Alors pour ceux qui ne connaissent pas, vraiment c'est un excellent tour Mais avant de vous en parler, je vous laisse tout de suite avec la démo, on se retrouve juste après, allez c'est parti C'est parti pour la démonstration Alors c'est un bontos assez original, donc normalement ça se fait avec un spectateur Donc le but du jeu est très simple, c'est de retrouver la carte gagnante La seule carte ici imprimée qui est la dame de coeur Parce que j'utilise également des cartes qui sont toutes blanches D'ailleurs ce qu'on va faire, on va en enlever une Et on va travailler pour l'instant uniquement avec ces trois là Donc trois cartes blanches et la carte gagnante qui est la dame de coeur Alors le but du jeu, c'est vous, le spectateur, vous devez retrouver cette carte Donc on va la mettre face en bas, donc si elle est face en bas, c'est facile à retrouver Donc je vais en mettre une deuxième face en bas Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va mélanger les cartes Là pour vous perdre un petit peu Et le but, c'est que vous allez devoir retrouver la carte Donc normalement c'est le spectateur qui choisit Je lui dis, va-dire à ton avis, où est la dame de coeur ? Donc vraiment, le choix est vraiment libre Imaginons qu'il dise ici, sur celle-ci Vraiment, il aurait pu dire celle-là ou celle-là, peu importe Imaginons qu'il dise celle-ci On regarde et non c'est perdu Non parce que la dame de coeur, c'est la seule finalement qui était aussi face en bas C'est celle-ci, il faut essayer de suivre Mais on va continuer, on va essayer de faire en sorte que ça soit plus simple pour vous pour suivre Donc ce qu'on va faire, on va retirer une carte blanche On va enlever celle-ci Et on va faire la même chose cette fois, mais avec deux cartes face en bas Ça va être un peu plus simple puisqu'il n'y a qu'une seule carte face blanche qui est au milieu Mais je vais un petit peu mélanger, histoire de vous perdre de nouveau Comme ceci, attention, on mélange, on mélange, on mélange Et au bout d'un moment, vous allez me dire, où est, selon vous, la dame de coeur ? Ici ou ici ? Vraiment, le choix est libre Vraiment, je ne triche pas, je n'influence pas Imaginons le spectateur choisit ici On regarde Et perdu, non ? A une carte près, encore une fois Donc ce qu'on va faire, on a toujours la dame de coeur et une carte blanche On va les mettre cette fois les deux face en bas Et de la même façon, je mélange vraiment, histoire de vous perdre au maximum Et là, à votre avis, dame de coeur ici ou ici ? Imaginons le spectateur dis ici Et non, perdu, et oui, à une carte près, encore une fois, la dame de coeur Mais en réalité, c'est toujours perdant Parce que je ne sais pas si vous l'avez remarqué Mais depuis le départ, la dame de coeur, en réalité, elle est juste ici Et bien sûr, là, il n'y a absolument rien à voir Vraiment, c'est très propre, très clean C'est un vrai petit jeu, un vrai bonteau Réalisable avec seulement quelques cartes Et le spectateur perdra à chaque fois Moi, pour le coup, j'adore Et voilà, c'était la petite démonstration du tour Blanc Monté Voilà, donc un tour de petits paquets sur le thème du bonteau Et l'originalité de cette version, c'est que ça se fait avec des cartes blanches Et une seule carte imprimée Et pour le coup, comme vous avez pu le voir dans la démo C'est vraiment simple, visuel Pour le spectateur, les mouvements ne sont pas du tout suspects Et pourtant, à la fin, on le prend à contre-pied Et c'est ça qui est vraiment killer Vous n'avez vraiment que 4 cartes blanches Et une carte imprimée, la carte gagnante Pas de carte supplémentaire ou de carte collée, je vous le garantis Les mouvements sont vraiment honnêtes Bref, c'est vraiment bluffant En tout cas, si vous kiffez les bonteaux, je suis sûr que vous allez adorer cette version-là D'autant plus que c'est du petit prix, je crois que ça vaut moins de 10€ C'est en qualité bicycle Tout est inclus, vous n'avez rien à ajouter Bref, pour le coup, un tour de petits paquets, vraiment, ça vaut le détour Donc comme d'hab, pour ceux qui voudraient en savoir plus, je vous mets les liens dans la description Et pour les autres, tentez en fin de vidéo de le gagner dans le concours Sinon, aujourd'hui, tour de magie expliqué gratuitement Un tour utilisant un jeu de cartes complet Totalement impromptu Vous allez voir que c'est peut-être un tour que vous allez sûrement utiliser Quand on vous demande de vous faire un tour un peu à l'improviste Ou vous devez un petit peu improviser C'est toujours bon à connaître Surtout pour clôturer une routine Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse avec la démo, suivi des explications Et on se retrouve juste après pour le concours C'est parti pour la démonstration de ce tour Avec un jeu de cartes, 52 cartes différentes Bien entendu, normalement, le jeu pourrait être emprunté Et même mélangé par le spectateur Donc voilà, pour vous montrer qu'il n'y a aucune préparation au niveau du jeu On peut même couper nettement, voilà, vraiment Et ensuite, on fait choisir une carte dans le paquet Alors vraiment, celle de son choix, aucun forçage Une carte quelconque Et l'idéal, vraiment, ça serait de faire signer la carte Je ne vais pas le faire ici Mais normalement, le spectateur signe la carte Au moins, on est sûr que la carte est unique Donc ici, avec le 5 de pique, ce qu'on va faire On va tout simplement le prendre, le glisser Et le perdre nettement dans le milieu du jeu Vraiment, aucune manipulation, c'est vraiment clean Et croyez-le ou non, on fait juste une petite face magique Comme ceci Et là, croyez-le ou non, mais le 5 de pique Est passé du jeu à l'étui Juste sur la table Depuis le départ, si on regarde maintenant dans l'étui Il y a une seule carte Une seule Et ça serait fort que ça soit la seule carte Signée, le 5 de pique La carte du spectateur Le jeu peut être laissé à l'examen Ainsi que les cartes, juste ici Et bien sûr, il n'y a absolument rien à voir Et c'est un vrai petit miracle pour clôturer une routine On se retrouve pour les explications de cette routine Qui est idéale pour clôturer une routine de cartes ambitieuses Par exemple, en faisant apparaître la carte choisie signée Dans l'étui Alors, vous sortez vos cartes L'étui est très important Vous allez le mettre comme ceci Donc, la languette Avec la face Comme ceci vers vous Dans ce sens-là Sur votre gauche Si vous êtes, bien entendu Droitier Donc, si vous obtenez le jeu en position de la donne En main gauche Vous mettez la boîte de ce côté Légèrement Comme ceci Pas dans ce sens-là Mais plutôt comme ceci Ça vous aidera à aller chercher De la main, vous voyez La position naturelle Pour aller chercher l'étui Donc, vous êtes dans cette position La languette vers vous Vous faites choisir une carte À votre spectateur Librement Imaginons celle-ci Là, très important La carte est signée Donc, le spectateur signe la carte Vous récupérez la carte Et le but, ça va être De contrôler cette carte Sur le dessus du jeu Donc, je ne vais pas vous expliquer Un contrôle très difficile Dans cette vidéo Je vais vous en montrer un simple Par la double coupe Mais voilà Si vous voulez des contrôles Vraiment plus avancés Totalement invisibles Je vous invite à vous rendre Sur l'école de magie Sur tutomagie.com Vous avez dans la rubrique Des contrôles de cartes Vraiment différents contrôles Un panel de contrôles Différents et très variés Du plus simple au plus difficile Pour justement varier Un petit peu cette technique Donc là, l'idée C'est de contrôler la carte Sur le dessus du jeu Donc, ce qu'on va faire On va effeuiller le paquet On demande au spectateur De replacer la carte ici Et là, au moment de la perdre En fait, on va effeuiller le jeu En décalant un petit peu Comme ceci Donc, du coup, on va avoir Les cartes qui vont tomber Avec... Là, j'exagère Et du coup, on va pouvoir Récupérer ici Un petit break Avec l'auriculaire ici Et ensuite, couper une fois Et deux fois Au break cette fois Pour avoir la carte Sur le dessus du jeu Donc, je vous remonte Ce que ça donne On a la carte choisie On est là On demande au spectateur De replacer On perd Hop On prend le break On coupe une fois Deux fois Et la carte est perdue Pour les spectateurs On a l'impression D'avoir tout simplement Perdu la carte Et coupé plusieurs fois À ce moment-là On fait une petite passe magique Et on attire la tension Vers l'étui posé sur la table Donc, on fait une petite passe Hop On attire la tension ici Pendant qu'on attire la tension ici La main se replie légèrement Et on dégage la carte Un petit peu Pour prendre un break Tout simplement Vers l'auriculaire ici Mais ça a couvert Comme ceci de devant On ne le voit presque pas Puisqu'on attire la tension Avec cette main sur l'étui En disant que la carte a voyagé Et là, on va venir chercher En fait, l'étui Avec cette main Donc, ce qui se passe C'est que j'ai déjà le break ici Je vais venir par-dessus Saisir l'étui Que je viens chercher Et quand je viens ici Le récupérer En fait, avec le pouce Je vais mettre mon pouce Dans le break Tout simplement Pour saisir l'étui Et en fait, je récupère Je vole la carte En fait, avec Et j'écarte en fait L'étui Du jeu de cartes Pour justement Dissocier les deux Pour vous montrer Que la carte ne vient pas du jeu Mais en fait Qui était vraiment dans l'étui Je peux ouvrir ici La languette cache Je viens avec l'index L'index rentre à l'intérieur Le pouce est en contact Avec la carte choisie Qui est parfaitement alignée Avec les doigts Vous voyez, la tenue Elle est juste comme ceci Je rentre Et d'un coup sec Je sors La carte On a l'impression Qu'elle sors de l'étui C'est la carte signée Je rends ça Je donne ça Et je fais un petit ruban Et c'est terminé Rapidement, ça donne ceci La carte choisie Donc on montre On la perd quelque part Dans le paquet Comme ceci On fait une petite passe magique Comme ceci La carte disparut Parce qu'elle est maintenant dedans On vient chercher On récupère ici On ouvre On sort la carte Qu'on peut tendre On donne l'étui également Et on fait un rumeur Pour montrer tout à l'examen Et absolument rien à voir Voilà C'est juste à travailler Un petit peu Avec de la gestuelle Et ça passe très bien Et ça peut permettre De vraiment finir Une routine en beauté Et voilà C'était l'explication Du tour d'aujourd'hui Voilà C'est pas vraiment De la grosse manipulation Mais cette petite astuce Avec la gestuelle Qui va bien Franchement Ça peut sortir De pas mal de situations Et de permettre De clôturer une routine Avec une carte signée Qui apparaît dans la boîte Laissée sur la table Depuis le début Et sinon Comme je vous l'ai dit En début de vidéo Vous allez pouvoir tenter De gagner le tour Blank monté Super version Du bon taux Vraiment très original Pour participer Très simple Comme d'habitude On fait ça sous forme De tirage au sort Et pour y participer Il y a trois règles à respecter Être abonné à la chaîne Likez la vidéo Donc vous mettez un petit pouce bleu Et vous mettez un commentaire Dans cette vidéo Un commentaire au choix Sur le tour Sur le tour que je vous ai expliqué Ou rien à voir Peu importe L'essentiel c'est de mettre Un commentaire Pour être enregistré Et moi derrière Je vous ferai justement Un tirage au sort Et j'épinglerai Le commentaire du gagnant Donc il faudra revenir Sur cette vidéo Pour voir les résultats Je contacterai en même temps Le gagnant Pour qu'il reçoive directement Chez lui Le tour Blank monté Bref merci à tous D'avoir regardé cette vidéo Jusqu'au bout N'oubliez pas que vous pouvez Me retrouver sur les réseaux sociaux Avec Facebook, Instagram Et TikTok Et également mon école de magie Tutomagie.com La référence magie sur internet Et merci à tous les souscripteurs De la chaîne YouTube Via Tutomagie Premium Bref merci à tous Et on se retrouve très vite Pour une prochaine vidéo Ciao tout le monde